Ah non le set qui va paru sur la casque, ouais ok on n'est pas mort. Si on est mort c'est pile 14. Attends, la caisse a resté en vie, allez et ça, et ça ouais le casque, non oui allez parfait, waouh une leçon. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Grande finale du coup de l'année make-up, alors de base ça fait partie du circuit, pour se qualifier à la Coupe de France, nos joueurs de base étaient déjà qualifiés, donc c'est du bonus. Là aujourd'hui on joue un titre, surtout que nos deux joueurs sont qualifiés, Enzo qui a fini top 1 en classement overall, je vais vous montrer un petit peu, de base il y a 240 participants, puis bah du coup au fur et à mesure ça cut en deux, donc quand ça commence à 240, ensuite ça cut moitié, ça cut moitié, ça cut moitié, bah Enzo est premier du classement overall, donc pour la qualification, donc là les points sont reset, mais bizarrement quand je stream pas pour Enzo ça se passe super bien, il a déchiré la journée hier, et du coup il s'est qualifié tranquillement en finale, c'était un peu plus dur pour les cocos, qui a fait des games incroyables pour ceux qui étaient présents sur live, parce qu'il liveait en même temps nos cams, nos miles, mais il proposait des games très qualitatifs, du coup on avait sa POV, il s'est qualifié du coup de justesse dans le top 8, et voilà, et du coup on a nos deux finales, enfin on a nos deux joueurs qui sont du coup dans la grande finale, ça va être du coup un format finaliste, donc va falloir faire un certain nombre de points avant, j'imagine que c'est 20, je dis peut-être de la merde. Mais là c'est intéressant forcément, à part Imp Imp Imp, je pense que je connais tout le genre, non il y a Rix aussi je connais pas, sinon Zoro même s'il a pas de structure je connais très bien, Enzo il a eu Alune, Alune qui est une bonne box, en plus il exalté, attends on va attirer vite fait l'exalté, il y a Alune, c'est trop bien d'avoir une box avec un exalté 3 cost, il a des items mappés là, il y a moyen de faire un board très très strong rapidement, celui qui jouera Ombre dans cette game il sera bien, tu vois il y a Thresh, il y a Alune de base, tu peux potentiellement rentrer un Mumu, une Keïsa, je sais pas comment tu fais plus tard, bon par contre il a pas vraiment un start des composants pour ça, une Ginzo, on a un Unix Park, ça pourrait être ça à gauche, ouais, ouais ça va être ça à gauche, ça va être ça, donc est-ce que ça va être un, plutôt une game, une game draconique en mode Fast 9, ou euh, attends c'est quoi la map d'ailleurs ? Ah non ok c'est juste la première qui est prismatique, ok, ou si ça va être juste une Janna re-roll, mais en tout cas on a potentiellement un très bon start, ouais, on peut avoir un très très bon start, il faudrait que nos persos passent 2, putain les cocos qui va jouer, qui va jouer Janna putain, il va être content en GLB, Enzo qui va open, étonnamment, en même temps il a pas vraiment d'items à slam, très fort dans la méta, dans l'instant T, on a pas vraiment de quoi être strong, on a pris une augmente pour scale, ok donc on a trouvé le petit Nico, on va lui mettre les items, on a push, on a une Nico bleu, on a roll aussi, on a roll aussi, de toute façon on a roll, on a eu beaucoup de chance, parce que je vois qu'on a une Janna 2, je pense qu'on a peut-être roll un petit peu, on a une Soraka, il nous reste plus que 30 gold, la Nico bleu va pas nous inciter à la re-roll totalement là cette Janna, moi je pense qu'on va voir en fonction de la deuxième augmente, on a trouvé Callio ici, ok, écoute ça marche pour les Coco, les Coco je pense qu'on va le laisser tranquille les gars, à chaque fois qu'on revient sur son board on a des surprises, c'est nickel, en plus il a push roll un petit peu je pense, il a plus beaucoup d'économie, il a une Janna 2, je pense qu'on a un roll un petit peu, mais en tout cas on s'est mis très très bien, et si on arrive à gagner ce dernier fight ça serait vraiment big, on garderait notre Shen Win, je vous rappelle les gars quand vous êtes en Shen Win ou en Shen Lose, on gagne des golds supplémentaires, qui marchent aussi pendant le PVE, donc là par exemple tu vois la Shen Win, hop, on la garde, en plus on enlève celle de Kenobi, donc le fight là va nous rapporter 3 pièces supplémentaires, parce qu'on a toujours notre Shen Win au 2 de 6, et pendant le PVE on va gagner aussi ces 3 pièces supplémentaires à la fin du round, donc c'est très important avant le PVE d'être, enfin si tu peux te permettre d'être en Shen Win ou Shen Lose, t'essaies vraiment de la défendre au maximum. Il a gagné, ah quelqu'un là, Int, en même temps il est vraiment fort, après je pense qu'il a 36 HP, donc il ne pouvait pas se permettre de vraiment open, donc je pense qu'il s'est vraiment rendu fort dans l'instant T, il va essayer juste de prendre quand même le petit cache ici, tu vois il va choper un petit peu de gold des persos, bon il ne va pas choper normalement, mais cette gold ça se prend, mais ouais le palier de 10 aurait été mieux, alors là c'est m'intéresse de voir les persos qu'il va poser, il garde tireur dessus, ouais il n'a pas eu une augmente incroyable, allez c'est parti, on trouve une Keïsa, waouh Keïsa 2 il arrive à la choper, je ne vais pas dire qu'on a bien touché, parce que notre front line actuellement c'est ça, on n'a pas vu de Silas, on n'a pas vu de Galio, Galio est quand même très important, donc on doit continuer de rôle, la petite Anis qu'on ne peut pas la placer à la place du Dissin là au moins, ouais du coup on va lui mettre Shojin, ok mais on n'a vraiment rien front line, du coup du côté de l'Ekoko, il a quand même rôle level 8, il a quand même rôle level 8, il veut garder sa chaine win, waouh elle est bien informée la Anis les gars, niveau gangan, ouais ce qui est chiant pour Enzo, c'est que l'Ekoko aussi va lui prendre des Galio quoi, ok pour l'instant on va tout mettre sur le Udir, Udir c'est notre level 9, donc dans tous les cas, vu que là pour l'instant on n'est pas vraiment stable, on a très peu d'HP, on n'ira pas level 9, on limer les items, parce que dans tous les cas on ne va pas le garder dès qu'on aura Galio et tout, les gars, et là on va continuer de rôle, pour Enzo là il est quand même dans un spot où ça va être dur d'aller chercher le top 4, et l'Ekoko qui vient de perdre son premier fight, il a perdu contre qui ? Ah bah contre Enzo, je n'ai même pas fait attention qu'Enzo est en train d'affentrer les Koko les gars, je ne vais pas vous mentir, bon bah Rix qui était le matchup direct de Enzo, je pense que là il ne va plus sortir, il est très très bien, il vient de choper Udir 2, il vient de choper Xayah 2 avec un item radiant, son Galio il est super bien stuff, son Scylac il est super bien stuff, il y a plein de gens qui peuvent compter sur le top 4 les gars là, ok il vient de trouver 7, mais il doit quand même avancer level 9 pour mettre les 7, avoir 4 driades et les 7 prédestinés, on est très content de voir pas de bol sortir, je ne vais pas vous mentir, parce que si Enzo arrive à gagner peut-être son fight, il peut tanker un top 7, oui ça va être tanké, ah c'est important les gars, franchement entre top 8 et top 7, je vous assure vous prenez tout là, parce qu'il faut des points pour être finaliste, des fois tu as 19 points, tu dois faire une game for fun, Zira 3 pour les Koko ? Ah ouais Zira 3, ok donc il a fait Zira 3 tout en passant level 9, ah mais on a réussi les Koko plein de surprises, après les gars on a vu le début, aïe aïe aïe, en vrai Enzo peut gagner, on n'a jamais de la vie il gagne ça, attends attends, si la Kaisa reste en vie, allez Kaisa, Kaisa ouais le cast, non, oui allez, non Ani, parfait, parfait bon désolé pour les Koko, mais là il faut qu'Enzo arrive à survivre, ah malheureusement personne sort, on achète quand même le hasir, au cas où hasir passe 2 non, oh bordel attention, parce que là on commence à downscale vraiment fortement, on a gardé beaucoup d'HP, on a quand même des bonnes augmentes, et là le lobby est vraiment strong, il y a Enzo qui va sortir top 6, franchement, vu sa game compliqué, top 6 on prend les gars, vraiment top 6 on prend, il est tombé contre, ouais j'aurais dû regarder son fight à lui plutôt, ouais bah il est tombé contre justement, Lukum qui est au mieux de sa compo là, c'est le 6 porcelaine, qui a réussi à push et mettre du coup, le 4 incantateur qui lui manquait, c'est vrai qu'on vire qui pour Lissine, ah non en fait on rentre juste pas Lissine, on va pas rentrer les 5 les gars, parce qu'en fait vu qu'on joue pas Irelia, Lissine sert à rien, parce qu'autant Janna donne un invoker, attends après on a plus un invoker maintenant, vu qu'on a plus Annie, mais bon c'est quand même mieux que Lissine, vu que du coup elle a du stuff, Janna donne Sage, qui du coup donne de l'omnivant, à toute ta frontlane et de l'AP à ta backlane, donc là c'est ce qu'on veut, Way peut-être, non tu vires pas Way, en fait tu vires, là tu joues pas Way, si t'as Asier 2, mais là du coup il lui manquait juste un fight, pour faire Way 2, là Way je pense qu'il va se mettre ici, ou dans le corner, on va lui donner le max d'AP, et là Way va commencer à faire très mal les gars, ça c'est comme s'il avait un Morello, c'est même mieux, parce que du coup là il a beaucoup d'attaque speed, non je pense qu'on a juste pas la place les gars, on a juste pas la place, bon par contre c'est chiant qu'on ait pas ce Galio 2 là, il nous manque vraiment pour la frontlane, mais là notre compo est très joli, notre compo est très très joli, on aura pas 4 ou 5 tours, donc on peut pas dupliquer Galio ou Xayah, on va juste dupliquer un one cost à chaque fois, pour essayer de gagner un goal, parce qu'on va roll, et là on va roll à tous les rounds, on va essayer d'aller chercher ce top 1, ce top 2, et là le lobby est très strong, Rix il est level 10, bon on va jouer Lukoum, ah non on va jouer l'image de Lukoum, trop cool, trop cool parce que là, il y a peut-être un monde où Lukoum sort, et c'est bon, on valide notre top 2, et c'est très très bien, donc on va regarder les cocos, mais même je pense, même si c'est une image, quoique maintenant, ouais il y a pas, on peut peut-être gagner un, là on a Wader, mais sa compo là fait quand même très très peur, 6 porcelaine, ok on le bat, donc c'est big, attention c'était l'image, mais du coup normalement, il devrait sortir de son côté, voilà contre Rix, et là je pense qu'il n'y a rien à faire, là il faut peut-être Rakan 2, heureusement que le porcelaine sort, c'est nickel, là il faut Rakan 2, Galio 2, voir en fight comment ça se passe, mais logiquement on est derrière, je pense que ça va être un petit top 2 l'équipe, on va regarder vite fait la compo de Rix, ah oui c'est la fameuse Oaxaya, avec l'item radiant les gars, il nous prend les Galios, on a trouvé Rakan 2 du côté de les cocos, il nous prend beaucoup de Galios, beaucoup beaucoup de Galios, limite il va le faire 3 genre, en plus il a mis l'exalté, vu qu'il est level 10 il a la place, il a le petit cobucco ça me fume, à la place de la Riven, ça LX3 on prépare, bah là il est plus proche de Galios 3, je pense qu'il nous bat comme ça, regardez de sa POV les gars ça va très vite, vous vous rendez pas compte cette madame là, avec un item radiant, ce qui est juste chiant c'est que notre main tank, on peut même pas jouer avec quoi, il est là, parce que pour vous dire dans le pool de champions, les gars qui est partagé entre tous les joueurs, il y a 10 copies d'un epic, donc les epic c'est les 4 cost, là il en a 3, 6, 7, d'accord, il y en a 7, nous on en a du coup 2, 8, 9, il en reste plus qu'un seul dans le pool, donc c'est pour ça qu'on galère autant à le trouver, les epic c'est 12, non c'est 10, à moins qu'il y ait un patch généralement les gars, c'est 10, c'est 10 depuis l'ancien 7, il a beaucoup trop, notre compo elles font comme ça, mais bon top 2 les gars, on a bien cook, on a eu un bon early, on a su jouer de notre avantage, roll au bon moment, top 2, et même pour Enzo, franchement en vrai les gars, au vu de son start, il a manqué un peu de réussite, il y a beaucoup de gens sur Keïsa, à partir du moment où il doit stuff son Udyr en même temps, qu'il a même pas trouvé un Galio, c'est même pas, c'est les gars, il a même pas trouvé un Galio, alors c'est quoi la map, vous impligez plus un dégât au tacticien adverse, quand vous remportez un combat, donc si jamais dans TFT du coup les gars, en fonction du stage où vous êtes, donc là c'est le PVE, mais à partir du stage 2 du coup tu vas affronter des joueurs, et quand tu affrontes des joueurs, tu mets un nombre de dégâts en fonction du stage où t'en es, donc 2, 3, 4, 5, donc plus t'avances dans la game, plus les dégâts de base que tu vas mettre à la légende en phase vont être vénères, et en fonction du nombre de persos en vie, donc j'ai plus les détails exacts, et forcément plus il y a de persos en vie, plus tu vas te prendre une TART, et là en plus du coup la map, ce qu'elle fait c'est que tu te prends en plus un point de dégâts de vie en plus supplémentaire, donc là faut être strong très très vite, la game va sûrement se finir beaucoup plus rapidement, parce que du coup à chaque fight que tu, là tu vois c'est la game où faut pas jouer fortune quoi, je vais pas te mentir, ah c'est ce genre de map faut pas jouer fortune, parce que tu vas pas cachote, parce que des tiens de dégâts on se rend pas compte, ou un petit start prédestiné peut-être, en plus avec des items incroyables, c'est vrai que les persos passent 2, mais il y a peut-être un monde où on se met très très bien, en plus ça peut être un très bon early, du côté d'Enzo qu'est-ce qu'on a ? Ok, un strongboard, je pense que côté Enzo on va essayer de, attention l'exalter c'est quoi, parce que là il y a 2 sur 3, c'est les one cost en plus, du côté d'Enzo je pense qu'on va essayer d'aller jouer soit Evenly, soit Duelist, on a une soif de sang, un arc, Kha'Zix 2, si on a un Darius 2 on est le roi du monde, Duelist ouais je crois que ça va cliquer instant, bien sûr que ça va cliquer instant, on va push, mettre Kiana, mettre la spat sur notre très cher Kha'Zix, lui mettre la soif de sang, l'arc, voilà exactement, et là on est très strong du côté d'Enzo, et c'est là où il est le meilleur, c'est quand il joue strongboard, il est super fort pour jouer strongboard, défendre sa chaine win, et là il a un très bon start, donc ça me fait plaisir de voir ça, Coco Katrouille, Rexhaï 2, qui va mettre un très bon item dessus, un item très sous-estimé, mais qui est très très fort dans la méta, il va garder sa larme, je pense qu'on va essayer d'aller jouer, d'aller jouer, comment elle s'appelle Syndra, et du coup je sais pas trop ce qu'on va faire du côté de Enzo, parce que vu qu'on a eu la spat, peut-être qu'il va changer de plan, peut-être qu'on va jouer une Kiana re-roll, parce qu'on va avoir une spat divin, ouais, parce que là tu vois il est pas parti chercher Négatron, il est parti chercher une armure pour faire un GA, il roll beaucoup au 7, donc je pense que là il veut rentrer les 6, il veut rentrer les 6 du 10 s'il peut, ah non il va pas faire GA, ah ouais, parce qu'en fait il pouvait rien faire de son arc, s'il fait pas titan il peut rien faire de son arc, parce qu'on a déjà ça, donc on peut pas faire Sunfire, là Swisper on va jouer Irelia, donc ça sert à rien, donc en fait on peut pas utiliser notre arc, si on... ouais, je pense qu'on va suivre Renzo, donc là il va récupérer de l'économie avec les kills qu'il fait, on passe à la rencontre qu'il y a eu au préalable les gars, il reste encore deux manches, donc là on est très strong, la tête je vais exalter, c'est ça, il y a Alune dedans c'est ça, non il n'y a pas Alune, ok on va trouver un Sterak, on a une Spat Evenly, on va faire directement, et voilà, ok, bon on a eu quand même pas mal de chance, du coup on a eu notre Sterak, qui est core item sur Lee Sin, on a eu la Spat Evenly, c'est la seule chose qu'on pouvait faire avec une Spat dans cette compo, à moins de faire double Spat, on est quand même très bien, juste on a pas beaucoup de gold, on a voulu Stab au 7 pour être strong, et générer le plus de gold possible, là ça va être intéressant de regarder du côté de l'écoco, les amis, parce que là normalement au prochain fight, il va passer level 8 et beaucoup roll, donc on va avoir le choix définitif de sa compo, je pense que moi de base on joue Sinra, mais là j'ai l'impression qu'il joue plus Sinra, j'ai l'impression qu'il joue Kinred 3, ok, roi à gauche ça dégage, on va peut-être enlever les persos au début, voilà du board, il est c'est que Prédestiné et Dread, si on a une Spat d'une des deux c'est big, on va prendre le double gant, et c'est parti on avance, on y va, 50 gold, 3 double horn, voilà donc là il y a les 4 Dread, une Sinra qui tourne directement, allez hop Kinred tu dégages, ouais voilà ok c'est bon, quoi ? il sort d'où lui ? au moins on aura quelqu'un qui porte bien le Morello, c'est peut-être un cadeau empoisonné ça, il faut faire attention à l'équipe, donc là on a la 5 Prédestiné et on va chill, on va chill je pense que là on est bien, on met Blue Buff, on a un Way 2 qui va copier nos persos, oh on met Sterak Horn, on s'en bat les couilles, double gant Yasuo du coup, ouais voilà ok, j'ai pas vu qui est en allié, ok on lit Sinra et Harry, on est quand même bien, on peut vendre les Atrox, on peut faire 40 gold là, je pense qu'on peut aller 9, enfin là on est stable hein, on a combien d'HP du côté des Coco, ah 52, ah je sais pas, peut-être qu'il faudrait quand même trouver Sinra 2, peut-être lui c'est peut-être un cadeau empoisonné, parce qu'il nous a coûté 15 gold, et il est pas dans la compo quoi, vous voyez ce que je veux dire ? on va pas faire le palir, on va dupliquer Erelia, non mais là on est à un fight d'avoir Sinra 2, là on va juste 9 non ? il est en train de cook, en fait il va jouer la version, enfin il va jouer la version Prédestiné Fate, mais du coup il va, c'est un gars que ça date à ses roll, il est fort au jeu en fait, moi et Erelia je l'aurais même pas touché là, je l'aurais même pas regardé du coin de l'oeil, du côté d'Enzo est-ce qu'on a touché un petit peu, aïe 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 on a roll down, on a perlissine, on a pas réussi à le trouver, on a pas trouvé d'Erelia, aïe 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 aïe, j'ai un petit peu peur là, bon c'est sûr qu'on trouve pas Erelia, il est contesté, après on a quand même pas mal d'HP, putain il y a eu un écart entre le top 4 du lobby, le bottom 4, j'ai pas fait attention, bah avec la map, la map les gars, parce qu'il y a déjà deux morts avant qu'il y ait les corbans les gars, c'est quand même assez vénère, allez, enfin allez je m'en fous en fait, je suis c'est un joueur qui sort, on prend, minimum du coup top 5 pour Enzo et les cocos, oh et la map a fait vraiment mal, ah ouais bordel, on arrive au corbans il y a 3 morts, on va aller voir du côté d'Enzo comment ça se passe, du coup il a trouvé un item pour Sakiana, mais il joue l'image de les cocos, l'avantage qu'on a c'est qu'il joue une image, donc en général qui est un peu moins forte, si le leissine arrive à passer derrière peut-être, après il a pas de G.A le leissine, ouais non, le horn là il passe pas, il passe pas le horn là, malheureusement ce sera top 5 pour Enzo, c'est dommage il avait un très bon early, et des très bonnes augmentes, bon celle-ci un peu moins, peut-être qu'il aurait préféré un autre item support, mais malheureusement, ouais, on a pas trouvé leissine au 8 là, on a mis beaucoup de temps à l'avoir, ça nous a un peu fucked up, du coup on a mis quoi un autre Azir, on met pas un quantateur là, on met pas Annie, on va avoir plus de mana sur tout le monde, on va mettre Azir, on va mettre Azir qui du coup profite de Dreyade, donc Dreyade je vous en ai parlé en début de game, là on est du coup à 138 ennemis tués, donc là ça monte là pendant le fight bien entendu, du coup c'est 1116 PV sur les 4 persos Dreyade, ce qui est énorme, et ça donne aussi 30 d'AP au perso, et 1000 HP comme ça, offert gratuitement parce que ta scale, c'est vraiment cool, ouais ça va être un top 1, j'aime maîtriser cette petite game Syndra, elle fait plaisir, elle fait plaisir les amis, top 2 top 1, donc là les gars, je vous mets les scores, il faut juste que les cocos fassent minimum top 4, et ils seraient en avance, c'est le seul, ah non il y a Lukoum, si Lukoum fait top 1, il peut être finaliste aussi, mais là on a beaucoup d'avance sur le lobby, parce que du coup, si, mais il faut faire top 4, si on fait pas top 4, c'est chiant, parce que du coup, on sera à 18-19 points, et du coup il faudra refaire une game, pour être en statut de finaliste, mais si là il fait top 4 les amis, il est en statut de finaliste, et il aura beaucoup de balles de match, ce qui est énorme, là du côté d'Enzo là, bah non, il faut juste avoir un peu plus de chance, on va pas se mentir, parce que ces plans de jeu sont bons, mais le fait que je le caste, malheureusement, ça le fait le rôle au 8, et voilà, alors vite fait, c'est quoi la mappe, proche champion à un PO, ok c'est pas une map qui change grand chose, y'a pas eu de rencontre, ok, on va voir vite fait les exaltés, Garen, Yurik, Diana, Volibir, Lissandra, ok, on peut pas jouer strongboard, waouh, on a que de la merde, oh bordel de merde, bon je crois que le top 4 c'est fini les gars, on peut pas jouer strongboard, par défaut je pense que c'est ça, mais on a rien pour jouer strongboard là, il va prendre mythique parce qu'il a un, il a un time canch, oh bordel, waouh, il a tellement pas eu de chance sur les augments, allez, FF, côté d'Enzo, combat caster, on a mis Dryad, donc on va essayer de faire la même game que les Coco a fait juste avant les gars, en tout cas c'est le plan de jeu de base, bon ça c'est Gumball, mais c'est pour avoir un 7 potentiellement, et beaucoup de gold, oh j'ai vu une Syndra, j'ai vu une Syndra les amis, incroyable, Retrèche 2, Horn, on a quand même un minimum stab, et surtout qu'on a pris un très bon item front, on a pas grid le 5 cost aléatoire les gars, parce que là il pouvait se dire, ah je suis compté, je suis en retard, vas-y, fuck on all in, et on essaie d'avoir 7 comme ça, plus les 20 gold, et au final il a fait le bon choix, on a quand même un très bon stuff ici, on a un Horn, va falloir continuer de roll je pense, je pense pas qu'on est stab, mais on est quand même cool, Rix, et là il faut espérer que Rix lui ne touche jamais, Syndra à l'équipe, les Coco qu'est-ce qu'il nous fait du coup ? alors, oh il a chopé le spot porcelaine, c'est bien, on a pas chopé d'Annie par contre, c'est moins bien, on a qu'une seule hache, ça t'en pose, comme qui a pris une hache d'Annie, ah ça a déjà commencé le deny, ça a déjà commencé, ah c'est un peu chiant pour les Coco les gars le spot, parce que là du coup les gens, vu qu'ils savent qu'il doit faire top 4 pour être finaliste, ils le deny, ce qui est normal, attention les gars faut pas en vouloir au genre, c'est normal de faire ça stratégique, mais leur but c'est qu'ils fassent top 5, comme ça, ça relance une nouvelle game avant que quelqu'un soit finaliste, en fait ce qui est cool, c'est qu'il lui reste 2 HP récupérés de Nautilus, et 3 PO, ici, il lui reste 2 HP récupérés de là, parce que rappelez-vous que son augment, elle marche quand même, même si on va pas jouer full mythique, dès qu'un mythique, il a son passif au max, là quand les 4 trucs sont remplis, ici, sa première augmente marche, il regagne 2 PV, il gagne 3 pièces d'or, donc à un moment Lilia va rentrer, donc voilà, bon, on va attendre 4 tours, mais en vrai, on peut temporiser jusqu'au top 4 comme ça, H, H2, Lilia, Lilia 2, let's go, on va la rentrer je pense, voilà, on a trouvé, attends on a trouvé NU aussi, mais on est trop bien, c'est bon on a notre compo, hop là, nickel, si on arrive à sortir Kenobi, c'est big, super, on va le sortir, Kenobi, je sais pas pourquoi, elle a cliqué sur Price Fighter, c'est la pure augmente du jeu, mais il devait pas avoir le choix lui aussi, je pense, on a Syndra 2 du côté d'Enzo, ok ça fait plaisir, Syndra 2, on a pas eu d'autres améliorations, mais là on peut chill un petit peu, et remonter notre économie, on enchaîne win du côté d'Enzo, attendez j'ai été aimé 10 ans, je crois qu'il avait perdu, quand il était revenu du chaos, il avait gagné, écoute on est bien du côté d'Enzo du coup, la cash leasing 2, ah c'est son cash leasing 2, ok, ok c'est cool ça remonte, il va vraiment devoir avoir top 4, et notre très cher Mathieu, les collègues, qui devraient, oh attends, c'est les cocos qui arrivent à sortir, Eric c'est parfait pour Enzo, ah le azir qui casse quand même les coulis, ah le azir qui est bien tanky, et on va le sortir, c'est pour toi Enzo, c'est bon, on a sorti le gars qui te cassait les couilles, parfait du coup, le koum qui va faire que 4 points sur cette game, du coup il ne reste plus que Zoro, et nos deux joueurs gentlemates, et du coup les cocos qui est officiellement finaliste, limite maintenant vu qu'il est finaliste, ça ne sert à rien de faire un gros top en fait, il faut qu'on élimine Zoro, et après que ce soit Enzo qui prenne tous les points tu vois, mais bon c'est un peu compliqué de team up, je ne vais pas vous mentir, mais le script idéal, ce serait les cocos 2ème, Enzo 1er, et Zoro top 3, on peut troll loose, non je crois, non tu ne peux pas, bon là on veut que ce soit l'équipe rouge qui gagne les gars, ça va être dur, on a du mal à passer ce Galio, qui a maintenant une, ah non, non non, une fois qu'on passe le Galio il reste la Annie, non malheureusement on va s'incliner sur un top 3 du côté d'Enzo, les cocos qui perdaient en plus contre l'image de Enzo, et le 7 en plus il était là pour Enzo, bon ça aurait été un peu tard de toute façon, il ne serait pas stack ni rien, mais là normalement Zoro qui va deny exactement la H, parce que là on a un plan de faire H3 du côté des cocos, H3 ou l'IA3 de toute façon, on va quand même choper Lissandra 2, on a 17 HP donc on peut tanker encore une lose, mais pas deux c'est dommage, il a beaucoup d'items, il a quand même des très bonnes augmentes de board, il a joué fortune de base, je pense que c'est d'ailleurs ça qu'a dû lui donner le leicine, et l'épitaph c'est vraiment fort, ah ouais non si il lui a mis moins 17, tout pile, malheureusement on ne pourra pas t'en prendre un tour de plus, pour potentiellement aller chercher H3 ou l'IA3 l'une des deux, GG Zoro, on va faire top 2 top 3, c'est quand même très bien, et du coup on va être officiellement finaliste pour les cocos, donc là si les cocos gagnent la prochaine game les gars, voilà on a 22 points, oh putain attendez j'avais pas vu Zoro, mais Zoro et puis il a un point de finaliste, mais regardez on est le seul actuellement à pouvoir gagner le tournoi, aller chercher le titre, le cash prize, Enzo qui remonte un petit peu, là il faut qu'Enzo fasse top 2, pour être finaliste à partir de la prochaine game, donc il a cherché 7 points, donc là les cocos faut qu'il fasse une game full grid, parce qu'il sait qu'il va être deny par exemple en fait, là c'est le genre de game où il peut pas aller sur du ombral, aller sur des games comme ça, parce qu'en fait les gens vont juste le deny, tu vois genre s'il va sur ombral, ça va deny les sylas en balle, ça va deny les alune, et c'est impossible de top 1, déjà c'est une compo compliquée pour top 1 de base, mais si en plus tu fais deny c'est dur, le meilleur cas de figure c'est fortune, mais même fortune, il y a forcément un mec qui va se sacrifier pour les autres, et potentiellement vendre tout son board pour ink les cocos, c'est dur, là j'avoue que c'est le genre de scénario, quand t'as potentiellement, du coup c'est comme si t'avais 7 streamhaker dans le lobby, bon 6, parce que je pense pas qu'Enzo, en tout cas je pense pas qu'il va perdre des paliers pour deny les cocos, tu vois, parce que voilà ma 3 champions a un PO, donc ça va pas changer grand chose, ok, alors on est sur l'écran de les cocos, par exemple tu vois s'il prend ça, il le prend, en fait il peut pas jouer avec la re-roll, donc là il, puisqu'il va trop se faire deny, donc il va forcément du coup jouer la version Harry, mais enfin la version Syndra, ce que jouait les cocos juste avant, et ce que jouait Rix, mais euh, ouais bah après voilà, après là il est strong, pour le coup là il est strong, il est en mode 2 duelist, une spadriade ici, il a un bon item AP pour Syndra, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que Enzo a sûrement le même plan de jeu, parce qu'il a pris statique, là il peut potentiellement slamer un casque, il va peut-être aller chercher d'autres statiques, je sais pas, oh non il shoppe Syndra, ah bordel, putain dès que je suis sur une POV, ils ont Syndra dans leur shop, vas-y je reste qu'ici, non vas-y on va un peu aider Enzo, non il y a trop de gens sur Syndra, mais en fait ce qui me rassure c'est quoi, c'est que c'est les cocos, et que les cocos t'inquiètes, ils scoutent tout, ils voient tout, et il a des plans B, C, D, il a trop de plans, moi là à sa place je serais en mode FF, c'est bon, ils ont chaté, ils ont tous les Syndra, il y a une spade, regarde, je pense juste qu'il joue, non il joue Azir, il fait juste un stuff Azir, et on espère choper avec la Nico, il va jouer Azir, ouais mais dans tous les cas, dans la compo Syndra tu joues Azir, t'es obligé d'avoir Azir, de toute façon pour avoir les 6 là, du coup, du côté de les cocos, allons voir, il a trouvé une Syndra, ouah c'est deux comme ça, pas de bol qui montre, il est très content pour son ami Mathieu, ça fait plaisir, le soutien comme ça, entre joueurs pro, hop la petite Nico qu'on utilise, il peut top 1, les gars il peut vraiment top 1, parce que là les gars, il vient d'avoir 7-2, les gars il peut aller chercher le titre là, sur cette game, pourquoi ? parce que normalement 7, c'est le perso super dur à avoir, et là il l'a en 4-1, level 2, donc un 7 qui va stacker très très vite, très très rapidement, pour vraiment chater, il faudrait un Azir là, il faut juste un Azir, à la place de la Lissandra, et je pense qu'on a gagné la game, Enzo il joue la même compo, mais il a pas trop touché après, il a pas vraiment d'augment de l'économie, donc il a du rôle après les autres, et au final du coup, Enzo fait partie des streamhackers les amis, il les a rejoints, normal il joue sa sortie, il y a Kenobi du coup, qui est, ah qui a chopé pré-dessiné, j'ai pas fait attention, donc il y a un joueur en plus, donc Syndra en plus, heureusement qu'on a eu la Nico, il y a deux Syndras aussi ici, mais il y a tout le lobby, qui joue la même compo du coup, et le fait qu'on est 7-2, je vous jure que même si tout le monde est sur notre compo, on peut quand même la gagner la game, c'est quand même chiant pour Enzo, parce que du coup, lui il joue sa sortie normale, sauf qu'au final, les Coco jouent sa sortie aussi à lui, il va sur cette compo, et le but de tout le monde, c'est de deny les Coco, donc en fait, ça deny aussi Enzo par défaut, je pense que les Coco peuvent gagner, ah oui les Coco là, il peut gagner la game, Enzo peut gagner son fight, parce que là il roll, ouais pour en deux, mais il n'y a même plus de Syndra dans le pool, il y a tellement de gens qui jouent Syndra, tu joues un mec, il a Syndra, ouais je crois que là c'est fin de tournage pour Enzo, super le focus, Enzo il n'est pas mort, waouh nice, ça s'est joué, il ne restait que deux perso en vie, enfin est-ce que ça nous arrange que Enzo survive, pour lui forcément, ça nous arrange oui, mais pour que les Coco gagnent la game, s'il y a des champions qui sortent du pool, pour que les Coco prennent le titre là, j'avoue que, regardez là, il y a trois Syndra, 6, 7, 8, il en reste une dans le pool, ouais Enzo il est tombé contre Rix, qui est quand même level 9 là, Lukoum du coup qui bottom, donc Lukoum, si les Coco gagnent pas cette game, au moins il ne sera pas finaliste, donc il y aura minimum les Coco et Zoro, et il faut que Rix, il faut que, ouais Rix pardon, il fasse, il s'arrête là là, il ne faut pas qu'il fasse top 4, il faut qu'il fasse top 5 ou top 6, qu'est-ce qu'il y a de beau là dedans, à aller chercher là, il nous a pris quoi les Coco, il nous a pris Yonix Park, on n'avait pas de Shred depuis tout à l'heure ? On n'avait pas de Shred, mais c'est incroyable, on va jouer contre pas de bol, qui au final, ça sort bien, je pensais qu'il allait vraiment hard bottom, parce que forcer la compo, je ne trouvais pas qu'il avait des augmentes, parce que moi je trouve qu'il faut vraiment de l'économie, quand même un minimum, avec cette augmente, surtout quand tu es au temps qu'on teste dans le lobby, et au final, il a quand même beaucoup touché, là c'est close, et par contre, il a des très bonnes augmentes de board, du coup, maintenant qu'il a touché la compo, pas de bol, il va être dur à arrêter, ah c'est chiant, c'est chiant parce que Kenobi Zero sorte, donc là, Rix qui va être en finaliste, quoi qu'il arrive, pas de bol, il a combien de points ? Il a 7 points, donc dans tous les cas, ça ne change rien pour lui, Imp, il a combien de points ? Imp, il est dernier, il a 4 points, donc ça ne change rien pour lui, en vrai, c'est chiant, c'est quand même chiant, parce que du coup, prochaine game, si on ne la gagne pas celle-ci, mais là ça va être dur de la gagner, à moins qu'on chatte un petit peu, à moins qu'on trouve justement ce petit azir, et encore, même si on a azir, je ne suis pas sûr qu'on batte pas de bol, il y a Lotus précieux, il a part de la latombe, je ne suis vraiment pas sûr qu'on batte, même si on est au max de notre combe, qu'on le batte, oh, je suis sur la bonne PEV, ok, Cidriade, ok, azir, encore un, one more, ok, ok, on a le Cidriade, ok, on est vraiment pas mal, et en plus du coup, vu qu'on a une place en plus, on peut garder Umbral, c'est vraiment big, parce qu'à avoir Umbral sur un set aussi strong, Umbral Bruiser, donc c'est des HP encore en plus, on a beaucoup d'HP, maintenant on est très très strong, allez 7, et là tu vois dans ce genre de cas de figure, quand t'as un Cidriade, je sais pas, quel est le mieux à Link, vu qu'on a deux items dégâts, plutôt que deux items mana, oh là là, pas de bol contre les cocos, est-ce que les cocos, pas de bol qui a forcé la comp, et qui s'en est très très bien sorti, qui est level 9, avec énormément de gold, est-ce qu'on peut aller chercher le titre, du côté de les cocos les amis, on va trouver blue buff pour ceux, il a beaucoup d'items, c'est dur, il va falloir le battre 3 fois au moins, ah c'est chiant ça, on a déjà Yannick Spark, la soft 200, Sainas, non il a pas son item, je sais pas ce qu'il a pris, peut-être il a pris QSS, il vient d'avoir son item, il a bien pris la soft 200 comme je pensais, ah non le set qui va paru sur la cast, non, ouais, ok on est pas mort, si on est mort c'est pile 14, oh non les quick maths, on est au C6, bah ouais on est mort, non et pas de bol, je jure que c'est BT diff, je te jure, je suis d'accord avec toi, et ça c'est encore un bug, qu'ils ont pas réglé depuis la nuit des temps sur TFT, tu choisis ton item, le fight commence, et du coup ton item, il est dans un trou noir, il arrive à la fin du fight, alors en tout cas il a quand même chaté, bah les deux ont chaté en toute façon, parce qu'avec autant de joueurs les gars sur la compo, là les deux qui étaient en top 1, top 2 là, c'est vraiment juste qui roll le mieux quoi, dommage, parce que du coup, maintenant comme je vous ai dit, il y a trois personnes qui sont finalistes, mais d'un autre côté, le fait d'avoir trois finalistes, c'est que maintenant les autres doivent deny trois personnes, et oui, et c'est pour ça que mathématiquement les gars, cette game c'est machin, parce qu'au bout d'un moment, cette game tout le monde sera finaliste dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire, Enzo à chaque fois qu'il a une box à lune, il a des items AD, c'est... il peut pas jouer au jeu, par contre il a perséna, attention, il a perséna, c'est quoi le guerrier d'encre, protection, c'est un ban item, ok, du côté de l'Ecoco, oh la Nico Doré, FF, non on a un start Nico Doré, on va pas avoir d'économie, attends mais si on a une Nico Doré, les autres vont avoir pareil non, ou un équivalent, ah mais l'équivalent c'est des gold du coup qu'ils ont eu non, je viens de tilt, là t'as le jeu en FR, c'est terrifiant, ouais je l'ai laissé en FR, les gens voulaient en FR, oh bordel, QS, oh FF la game, j'ai même pas envie de l'avoir, ici qu'est-ce qu'on a, fortune, Kobuko, c'est bon, ok, Enzo qui part dans un gameplay top, mais il est pas finaliste, mais en tout cas, il peut jouer le top, donc deny tout le monde de faire top, et vu le spot de l'Ecoco, moi ça me va, parce que là au vu de ses items, bon, en plus il joue Strongboard, il aura jamais cette larme, il a une Nico Doré, donc il aura moins de ressources que les autres, bon du coup, Enzo tranquillement, normalement il devrait pas se faire, en gros la fortune les gars, faut perdre, faut perdre au début, faire une série de défaites, et plus tu perds, plus tu, donc déjà tu fais un dé, ok, donc tu pourras kachat dans 4 tours, mais je pense qu'il va le relancer, et plus tu perds, plus du coup l'arbre il devient gros, et tu as des récompenses potentiellement, assez insane, qui te font automatiquement gagner la game limit, tellement les ressources sont big, mais c'est un gameplay high risk, high reward, va avoir un peu de réussite, mais là je pense que dans tous les cas, il veut gagner le tournoi, donc il va aller jusqu'au bout du gameplay all-in, et il a bien raison, et Coco a gagné son fight, donc du coup il a gagné 3 pièces supplémentaires, ça c'est une augmente où, en gros tu gagnes un petit mannequin, donc en late game tu le mettrai en front, tu vois ça t'ancra un petit peu, c'est sympa, et en fait en early game c'est fort, parce que si tu gagnes ton fight, et le mannequin reste en vie, tu gagnes 3 pièces, et l'économie dans ce jeu c'est la vie, et Coco Hyrule va avoir ça, oh bordel, on est comment là, attends mais il a Slamokane item, il enchaîne, attends quoi, attends je vois Morgana, Keïssa et Silas, et 40 goals parce qu'il gagne tous ses fights, et une Syndra, mais attends, en plus il a l'embarras du choix, là il peut choisir sa compo, bon Keïssa ça va être compliqué, parce qu'il y a beaucoup de fortune, je pense que Keïssa on devrait, après bon si on a des items adego, en plus on est nico, donc ça peut aller très très vite, recombo incoming t'imagines, je ne le spec plus jamais, ouais non les gars je vais continuer dans mes explications fortune, les coco moi je le regarde, mieux ça se passe, ah c'est chiant, c'est chiant parce qu'on va aller sur Keïssa, ah oh la 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 la, mais là on a des items Keïssa quoi, parce que là en fait, sa game est simple et en même temps dure, parce que du coup il faut prendre une décision, là tu peux pas, en vrai Syndra avec les items que t'as c'est compliqué, ouais Bruiser, Bruiser on go Keïssa, non est-ce qu'il y a mieux, ouais non c'est Bruiser, pourquoi on regarde ça, ouais voilà, y'a pas un petit exalté là, qu'on peut choper là, bon bah gare un d'encre au moins, je dis c'est à la place de lui, non regarde Riyad, en vrai Anu Bruiser, ah Anu Bruiser bonne idée, je crois qu'on voulait pas jouer ça du côté de les coco, mais bon on va s'adapter, on va pas se plaindre, on est en 3-2, on a Saïlas, Saïlas, Keïssa qui est en plus exalté, ah ouais hein, et en fait on garde Rek'Sai, on joue Rek'Sai, Anu Bruiser, ah mais Ani à la place de Kale Bruiser en fait, ah sinon tu joues aussi Bruiser, oh, attendez, il va le faire, il a mis Syndra, oh on exaïa, oui, oh, la vie est belle, ah, la vie est belle, en plus du coup on a eu un Lee Sin, voilà on va lui mettre Bruiser, c'est un bon board ça, ah comment je suis trop content d'affronter ça en 3-3, je pense qu'il doit être content, pas de balle, je pense qu'il doit être content, bon après il nous manque un, il nous manque un, ah non on a un 2-tireur, on a pas mis Timo, c'est trop chiant, on a eu vraiment la légendaire qu'on voulait quoi, ah casse les, oh ça me saoule, les gars les cocos il est en train d'eyroll, en fait vous savez ce qui me fait peur, c'est qu'Enzo il ait une game fortune de baiser, et je pense que c'est Enzo, qui va faire en sorte que les cocos ne gagnent pas, parce que Enzo les gars il est en train de faire une série de fortune incroyable, fortune du siècle, après Enzo sera finaliste donc win-win, oui mais après en fait il y aura quand même 6 finalistes quoi, si Enzo gagne du coup oui effectivement il est finaliste, mais loco il faut qu'il fasse top 8 pour pas être finaliste, ça va être compliqué, Kenobi il a 16 points donc il faut qu'il fasse en dessous de top 5, et Ims est mort et pas de balle il faut qu'il fasse en dessous de top 4, jamais entendu petit titan, moi non plus frérot mais, franchement les gars, c'est vraiment parce que je vous aime que je laisse le jeu en français, voilà je vous le dis, c'est pour tous les hackers du chat, enfin les hackers parce que j'ai un pote qui s'appelle hacker, pas les hackers, les hackers du jeu en français, on se fout de sa gueule, ah il est dans le chat, salut hacker mon pote, salut mon gars, c'est la première fois que je te vois, ah c'est parce que le jeu il est en français, c'est pour ça que je te vois sur le chat, ok, tu comprends ce que tu vois du coup, nickel, nickel, nickel top, 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 ok, un cashout à 133 les amis, c'est parti, Timo est déjà fortune, effectivement, vous avez raison les gars, je connais pas bien mon TFT, je suis une merde, alors que pourtant ces deux louloutes m'ont bien fait forcer fortune à tous mes lives, allez encaisser, 3 items radians, c'est pas le meilleur cashout, il reste des trucs là encore, encore encore encore, en terre récompense, même support, vite, ah zizi, c'est trop tard, shrod, satrox, même support, solary, régénérateur de pierre de lune, voilà hop, régénérateur de pierre de lune, putain, vous gardez votre jeu en français mais, en fait le problème de ce cashout là, c'est qu'il est très bien, mais quand t'es déjà bien stable quoi, quand il te reste plus qu'une vie, que tu dois tout faire en un seul round, et pas en round PVE, c'est compliqué, c'est à dire que tu peux perdre direct, allez, allez, et ça a deux diff, après il devait roll rapidement, donc il a, du coup les cocos qui a roll, il a pas trouvé grand chose, il a trouvé Lissandra 2, ouais Lissing 2, si ok, il a trois exaltés, ouais non du coup en fait, il va pas faire la version, il va faire cette version là quoi, 4 draconiques, il a une Lissandra 2, donc il va jouer avec, il a un horn, mais je sais pas comment il le rentre, il manque juste de la front lane, mais il est vraiment très très strong là, pas de bol, ah bah tiens on va voir, c'est le test, et d'ailleurs, ah bah voilà les cocos, on a vendu carrément Lissandra 2 je crois, je la vois plus, ah Lissandra 5 item, c'est super ça, enfin je crois, oui oui, c'est tranquille, ok pas de bol, il a plus qu'une vie, c'est tant mieux pour nous, parce que s'il trouve une front lane, il pourra nous gêner plus tard, donc il a exalté, mais du coup attends, c'est qui l'exalté qu'il a rentré, ah c'est Thresh, ah c'est malin, et du coup tu joues pas Udyr, ah mais bien sûr, c'est giga smart, tu joues du coup Thresh avec, tu joues pas Udyr, ça serait bien quand même de m'étudier, hop là on va tout mettre sur, sur notre Thresh or Horn, et là du coup t'as exalté, 4 seigneurs, par contre est-ce que Spad Bruiser, était mieux que ça là, il va 10, ouais ouais je sais, je sais l'équipe, en fait je regarde notre front lane, elle a une sale tronche quoi, je sais pas ce que je veux dire, on a Rexai quoi, ah mais on a Rexai, parce qu'on a 5 exaltés, mais putain mais qu'est-ce qu'il est smart, attends c'est combien de dégâts supplémentaires, 5 exaltés, 32% vu qu'il est level 9, et il va monter level 10, il va monter à 36 je crois, non même plus, attends quand t'as 5, c'est combien de pourcentage que tu gagnes en plus, 3% par dégâts, du coup il est à 32, il va être à 38% de dégâts supplémentaires, mais attends, il va aller prendre une game sur 5 exaltés là, les 3 gagnants sont ici, les 3 finalistes sont ici les amis, on est level 10 avec 50 gold, ok on a la game entre nos mains, on a 50 gold, on est level 10, on est en 5 exaltés, le truc c'est que, là va falloir voir, ce qu'on se fait deny, ce qu'on fait pas deny, est-ce qu'on peut aller chercher level 3, oh bordel, mais il faut aussi deny les autres, là faut être très concentré là, faut pas se louper, on a la game entre nos mains, et au final les gars, cette première augmente, j'ai dit FF, parce qu'il avait pas d'item slammable, il a rien slam, et il a quand même full chain win avec ce qu'il avait quoi, je rappelle que son start c'était une QSS, il avait Gant, Négatron, et il a réussi à te faire une game, bon il a bien chaté, clairement là c'est de l'hyroll, j'en ai jamais vu comme ça, ils vont en mettre une pas deux à Zoro, il est potentiellement un fight, mais c'est contre Rix, bon les amis, il y aura forcément un gagnant, après cette game, soit Rix, soit les cocos, qui actuellement est bien parti, mais c'est les level 8, il peut pas tant que ça nous deny, il a pas de gold, il peut pas nous deny, là faut qu'on continue d'avoir de la chatte, faut qu'on arrive à faire un round 3, faut qu'on arrive à faire un truc comme ça, après on est 5 exaltés logiquement, même si on bat quand même une combo Ombral, qui est full, Ombral c'est strong les gars, là il a l'augmente parfaite pour jouer, ce gars là, il va être intombable là, monsieur Yuri, le alune il a des dégâts monstrueux, il a un azir derrière, ah non mais non, il n'y a pas match, on est en 5 exaltés les gars, il n'y a pas match, j'ai peur pour rien là, attendez parce que des fois, il lui fait des petites dingues, des fois t'as l'impression que tu vas gagner le fight, il casse une fois et tu perds ta compo, wow, wow, une leçon, bon il a beaucoup Ombral, autant l'autre fois, quand il a gagné la GSC, il a dû faire des games de fou, ressortir de je sais pas quoi, sortir des games bizarres, frère, là tout est venu encore, il a speedrun la finale, voilà, ça se fait une rune 5, par contre c'est super bien codé le site de Neymar, les gars, je ne comprends pas pourquoi la GSC n'ont pas un site aussi stylé, je vous jure c'est trop bien codé, c'est à jour directement, mais Neymar devrait rejoindre le staff, le staff Riot, vraiment, le site est trop bien, les cocos du coup qui remportent le tournant, on voit même pas son nombre de points, mais je crois qu'il a 40, c'est une leçon, il a speedrun la finale, top 2, top 1, top 2, top 2, top 1, wow, les cocos, on va pas se mentir, on aime le format finaliste, on aime les surprises, mais si après les 4 premières games, les cocos remportent pas ce tournoi, c'est une aberration, ça aurait été scandaleux, mais de toute façon, là il a prouvé, il a 4 games, 5 games, tu en as une 6, il refait un top 1, il en a rien à faire, il relâche un top 1, mais du coup, c'est... Il fume, mais par contre, non, aujourd'hui, quand même, du côté de les cocos, les gars, je joue à TFT, il a quand même pas mal à l'erolle, disons que quand, quand tu sors du premier PVE, t'as Syndra, Keïssa, Sylas, et tu dois choisir ta compo, bon, il y a plus dur dans la vie, la game la plus dérolle de ma carrière, j'ose le dire, et cocos, je t'avais dit quoi hier, même la gamefade, tu fais top 2, mais je t'avais dit quoi, tes gamefades, elles seront demain au final, je t'avais dit ça sur le chat, au final, c'était bien, très très stylé, c'est une invitation, Nema et tout le staff qui ont bossé dessus, parce que clairement, moi j'ai suivi en tant que viewer, par défaut le premier jour, parce que, il y a eu une petite panne de réveil, et après pour le deuxième jour, je voulais pas porter l'oeil à Enzo, et regardez, dès que je stream, à chaque fois, je porte l'oeil les gars, je porte l'oeil, c'est terrible, mais en tout cas, je porte chance à les cocos, les cocos, voilà, c'est du 7-2 en 4-1, c'est Keïssa, Syndra, Sylas au PVE, c'est voilà, c'est des choses, qu'on propose aux interviews, bah écoute, s'il vient sur le TES, let's go, bonjour messieurs, bonjour, allô, allô, félicitations, Enzo, bah désolé, j'étais là au cas squad, tu pourrais rien faire, ouais ça arrive, tu n'avais aucune chance, attends, attends, moi j'ai une question Enzo, ouais, c'est pas pour lui, il s'est passé quoi, en fait, mais frère, j'étais trop tilt, j'en avais mort, j'ai raté mon nom à Transi, la merde, tu l'as loupé une Kessa, pour faire Transi, non mais non, je pense, je fais bien ma Transi, je pense que je t'as pas un, ah ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, là tu gagnes ton fight, là t'as gagné la game, je sais plus, je crois que c'est un dueliste, ou un truc comme ça, ah oui c'est le dueliste, ah ouais, genre, Tristana 3, c'était un moment, j'ai joué une auto-attaque sur, sur sa Tristana 3, qui était vraiment en HP, après t'as pas eu le meilleur des cashouts aussi, non ? Bah en fait, c'est un cashout, en fait, ils ont mis un truc, en fait, tu dois cliquer, et c'est hyper long, en fait, de cliquer sur les trucs, parce qu'ils ont mis un, en fait, tu peux plus te tromper sur le truc, et du coup, il y a du délai, en fait maintenant, sur ça, non mais c'est surtout, bah tu sais, c'est les radians, ah oui, mais ça c'est super long, dès que ton fight commence, tu peux pas, le changer l'item, donc t'es obligé de faire, c'est trop casse couille, et en plus, t'as fait une combien ? 135, 130, t'as fait la 130, en fait, ils ont changé la table, toute la table, et du coup, là, c'était la même table, ils sortent de tournois, ils sont encore dans le théorie craft, ça me fume, ouais, donc la table, on en est à combien, à 135, les cocos du coup de fortune, dis nous tout, non mais il a eu le cash, ouais, le cash avec les radians, et sinon, t'as celui que j'avais eu, en GSC, le plus 1 dans tous les traits, un lèche 2, genre celle-là, elle est beaucoup plus facile à gérer, typiquement, sur un tour en vrai, en vrai, non mais de toute façon, après ce tour là, en vrai, j'avais gagné la gamme à 100%, si je tenais ce tour, mais, c'est ce que j'ai dit en fait, enfin vraiment, j'en ai enchaîné beaucoup, en fait, t'avais le choix, en fait, genre dès que j'ai vu l'exalté, j'ai fait ok, si je peux jouer celle-là, je la joue tu vois, euh, t'avais prévu de finir en 5 exalté ? Euh non, je voulais faire une version en 3, et à la toute fin, je me suis dit putain, mais le 5 il rentre trop bien en fait, il avait déjà prévu de finir la gamme niveau 10, en 2-1, bah bah, après en fait, en fait, en fait, il avait une game, où il avait les gold, et en fait, il y a tout le monde qui était en open, c'est ça, en fait, c'était, quand j'ai scout, et que j'ai vu que tout le monde en open, avec l'escort quest, dis-toi, Enzo, en plus, il a rien slam pour, pour faire sa win, du coup, il a commencé, il avait QSS à slam, vous aviez deux composants, les cocos, ouais, 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 moi j'avais rien, j'avais un start, moi j'avais un start de merde, t'es j'attends, je me dis, mais je suis jamais winstreak avec ça, et là, je vois tout ça en open, le lobby frère, c'est, il y a tout le monde qui était en fortune, tout le monde vendait les boards, et les bol, et surtout bol, bol, il avait un board, il me cassait en deux, j'ai jamais tag, j'en suis sûr, il devait être en train de péter un plomb, là, pas de bol, parce que, pas de bol, c'est quand même ton ami, j'ai vu, il est venu te féliciter en 4-1, quand t'as saupé 7-2, c'est cool, ouais, moi je suis en mute, donc j'avais pas les émotes, mais il est venu sur ton board, féliciter, bah t'es son avis, quand même, donc c'est normal, il était content pour toi, ah oui, je pense qu'il était, en finale, imagine Aylaoui, donc ça va, c'est, ouais, merci à vous, il y a beaucoup de tournoi qui arrivent, là, bientôt, sur Tessian, ok, tu es tout cast, Enzo, on pourra défendre, du coup, nos places de champion, et vice-champion, oui, à la coupe de France, exactement, malheureusement, malheureusement, j'ai pas envie de jouer, il est totalement tilt, il dit ça sur le coup, il est totalement tilt, c'est très bien, toi et moi, que t'aimes le jeu, c'est vrai, c'est un amour, on passe vite de l'amour à l'arrière, c'est un amour toxique, c'est un amour, c'est un amour, en tout cas, félicitations, des bisous, et puis, vas-y bisous, et puis à la prochaine, les gars, vas-y bisous, ciao, ciao, trop mignon, trop mignon, Enzo qui est totalement tilt, ça me fout droit,